Donc je peux dire que tous les coalissants ne sont pas en train de former les coalitions. Vous n'avez pas d'opposition que de nom. Vous n'avez pas d'opposition. Nous n'avons pas d'opposition. La preuve est que vous avez présenté votre référentiel. Vous êtes dans l'opposition. Oui mais c'est ça. Vous n'avez pas d'opposition. Vous n'avez pas d'opposition. Je ne suis pas d'opposition. Vous n'avez pas d'opposition. Vous n'avez pas d'opposition déjà. Vous n'avez pas d'opposition donc vous ne venez pas. Le président Maxal est opposé au Maroc. Vous n'avez pas d'opposition. Vous êtes occupés des plots et tout à fait. Il faut qu'il y ait des choses pour nous. Et l'élection, quand on l'a dit sur le terrain, il y a beaucoup d'autres qui ont dit qu'il y a des conférences de presse, une tête vide, il n'y a pas de sens, il est dans le superficiel, il n'y a pas de profondeur, il y a des parrainages, l'élection locale n'a pas le parrainage, mais l'élection n'a pas le parrainage. il n'y a pas de profondeur. Donc on n'a pas une opposition. Dans le régime où nous sommes, qui veut opposer, parce qu'on sait ce qu'on a dit, des débats d'idées. Si nous sommes sur des débats d'idées, en bonne foi, nous nous échangons. Mais si nous sommes sur des débats d'idées, les Sénégalais connaissent que les choses ont changé. Et si on a eu une élection, on n'a pas de profondeur, on n'a pas de profondeur, on n'a pas de profondeur. Et nous, on n'a pas d'intérêt, on n'a pas d'intérêt, on n'a pas d'une opposition de qualité. Nous, on n'a pas d'intérêt. Une opposition est dans la proposition de dire qu'il n'y a pas d'intérêt, qu'il n'y a pas d'intérêt, mais pas ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, nous n'avons pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, on n'a pas d'intérêt. Il est aussi imposé à l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il est le chef de l'opposition. Bon, je suis le chef. D'accord, alors, je vous ai dit très rapidement, c'est la rédition des comptes. Donc, j'ai vu ici, Paul Parquet Financier, qui veut continuer le travail. Il y a des gens qui ont interpellé et ils ont dit que les conditions ont été libérées. Maintenant, comme nous l'avons dit, il y a des gens qui ont été convaincés et peut-être les gens qui ont été convaincés, ainsi de suite. Mais avec ce qu'ils ont dit, les Sénégalais ont réclamé que Paul Parquet Financier puisse continuer le travail et le faire dans les règles de l'art. Parce qu'on est dans un contexte électorat. Evidemment, nous avons eu l'occasion que les magistrates vont faire leur travail normalement. Il n'y a pas de doute parce qu'on est venu. Il y a des doutes que l'achat nommage pour commencer. L'achat nommage c'est une demande populaire. Les Sénégalais l'aiment. Les Sénégalais l'aiment. Ils l'aiment. Ils l'aiment. L'achat nommage qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de doute. Il peut être un potentiel opposant comme le Congrès de l'Édith. Pour le financer, on va laisser le travail. L'émission de l'exécutif sur le judiciaire n'est pas là. C'est ça. Il faut que les réformes nous voulant pour les réformes pour les plus de justice. Surtout la loi Liberté c'est la loi Liberté pour les convaincre qu'il y a des délits d'opinion. La bonne gouvernance c'est qu'il y a des accès pour réformer la justice. Réformer revoir le code pénal et les lois et les dispositions L50 pour les réformer Effectivement. La même justice c'est tout à fait normal qu'on voit mais nous pour les réformes pour les réformes pour les libertés pour les procureurs pour les délits. C'est ce qu'il y a que nous avons vu le ministère de la justice et le ministère de l'Intérieur et le ministère des forces armées et le ministère des forces armées et les autres ministères qui sont utilisés pour notre opposant pour notre politique donc cela veut dire que dès les premières mesures on a fini on a une indépendance de la justice on a un Sénégal dans les règles de l'art une bonne gouvernance c'est une référence en Afrique d'accord en tout cas peut-être peut-être que l'achat n'est pas la même chose mais on a interpellé des gens avant de nous mettre le gardage avant de nous mettre le gardage c'est une autre chose c'est une autre chose c'est une autre chose je ne suis pas désolé en tout cas je suis venu à tout à l'heure mais je suis venu à la fin je suis venu à la fin les Sénégalais appréciés c'est une autre chose je suis venu à la fin je suis venu à la fin je suis venu au retour qui est présent est-ce que l'Etat est-ce qu'il est apprécié la sécurité parce que vous voyez l'attaquée à son endroit interpellé par le porte-parole Moussafa Sareng c'est ce qui est pour lui l'ancien président de la République il est menacé c'est un ancien président il a vu l'incident dans le Maroc et le Sénégal ah bon il n'est pas menacé donc l'Etat est apprécié pour préserver c'est comme s'il était menacé dans son pays il est apprécié il est apprécié il n'y a rien 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 il n'est pas menacé mais je sais que c'est un état de droit c'est un état c'est un état on l'a fait il n'y a rien je sais c'est un ancien président les autres sénégalais se trouvent dans un ministère il s'est occupé qui ne leur a pas menacé et il n'y a rien par les ministères ils ont donné l'incident le directeur de l'école est venu à la campagne et de toute façon le Sénégal est un état de droit il est un état de droit, il est un état de droit, il est un état de droit et il est un état de droit. D'accord, en tout cas merci beaucoup, nous sommes un réel plaisir d'aller là, comme nous l'avons dit, nous attendons la campagne, la législative, pour que nous voulons venir au Sénégal pour que nous voulons et que nous voulons venir au Sénégal pour que nous voulons venir au Sénégal pour que nous voulons venir au Sénégal. Merci beaucoup Lalla, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, une fois de plus, pour remercier les gens qui nous ont dit, et nous voulons dire que les Sénégalais ont une bonne partie de ce qu'on parle, pour que nous voulons venir voir, et que les Onoilles sont réels dans l'école, pour qu'ils veulent voir sénégal dans la campagne et nous pourrons présenter certains référentiels, dont nous avons eu des diagnostics ou tous pour qu'ils ne voulons venir au Sénégal, donc nous devons servir les mécanismes et les deux à ce qu'on peut gouverner, Donc nous allons vous parler de la liste de PASTEF Nous allons tous répondre à l'Assemblée nationale Ils seront des députés du peuple Ils seront des députés du peuple Ils vont nous donner des députés qui vont nous donner des réformes Nous serons des députés du Sénégal Ils vont nous voter des lois utiles pour ce pays Ils vont nous apporter des réformes Nous devons nous contrôler les actions du gouvernement La politique du gouvernement Au Sénégal, nous devons aller dans des l'endemés meilleurs La vision 2050, nous devons mettre en oeuvre les Sénégalais Tout ce qui est ce que nous devons décider au Sénégal Surtout la jeunesse Parce que la jeunesse est dit Président Ousmane Sonko, d'Aflène Baye Helbou Bar Vous investirez 15 jeunes sur les listes C'est ce qui s'est dit Les réformes d'Aflène Baye Helbou Bar Le Sénégal, c'est 75% de jeunes Des jeunes qui ont moins de 35 ans C'est 75% de la population Donc nous devons nous faire des réformes d'Aflène Baye Helbou Bar Nous devons nous faire des réformes d'Aflène Baye Helbou Bar Donc nous devons nous faire des réformes d'Aflène Baye Helbou Bar On sera là pour la jeunesse sénégalaise On va défendre En tout cas la cause de la jeunesse sénégalaise Nous devons nous faire des réformes d'Aflène Baye Helbou Bar Et nous devons nous mettre en oeuvre Surtout la capitale humaine C'est ce qui concerne les jeunes Par exemple, se zeggen Elles ne moi qu'il n'y en ait pas de guérir Nous devons nous v 68% de jeunes Nous étions toujours aux hormones Nous opérons ils etです unser propriétaux On a été face de leur profession Pour bien nous nous mod magnesium Et nous alentionsdecins Et nous devons nous améliorer Merci beaucoup Merci à Fadla Au revoir ... C'est Salihou Diounou qui est candidat à la liste titulaire de PASTEF, qui est la liste nationale et qui est en 3ème position. J'espère que vous êtes venu à l'honneur. Oui, vous êtes venu à l'honneur. Vous êtes venu à l'honneur ? Oui, vous êtes venu à l'honneur. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de programmes sur le Sénégal. D'ici là, portez-vous bien. A très bientôt.